L'homme qui revient du loin, c'est parce qu'il a eu beaucoup d'épreuves dans sa longue carrière politique et on a cru qu'il est souvent, lui-même aussi d'ailleurs, qu'il ne s'en remettrait pas. Il y a eu la dissolution qui était quand même une sanction politique de premier ordre pour lui, il y a eu surtout sa condamnation judiciaire en 2003 et l'exil un peu forcé mais finalement heureux au Canada. Et puis, dernière épreuve qui aurait pu le laisser à terre, c'est la défaite aux législatives à Bordeaux en 2007, seul ministre du gouvernement battu. Donc toutes ces épreuves ont fait que finalement la route de l'Elysée qui lui semblait ouverte, en tout cas à laquelle le promettait Jacques Chirac, s'est fermée. Nicolas Sarkozy est passé et c'est au moment où il n'y croyait plus, lui-même ou plus personne d'ailleurs n'envisageait vraiment qu'il puisse revenir au premier plan, qu'une opportunité s'est dessinée et qu'il a su la saisir. Et il s'est déclaré candidat, ça fait maintenant deux ans, et il est bien parti, on peut le dire aujourd'hui, je crois, sans trop de risque pour gagner cette primaire. Et qui gagne la primaire a de bonnes chances de remporter l'élection présidentielle. Donc le titre, c'est l'homme qui revient de loin, c'est vraiment l'homme qui, on aurait pu l'appeler aussi l'homme qui n'y croyait plus ou l'homme auquel on ne croyait plus et qui finalement à 71 ans voit se dessiner ce pourquoi au fond il s'était toujours préparé. Alors vous parliez de Jacques Chirac, en effet il était longtemps le numéro 2 de Jacques Chirac. Je raconte dans mon livre que c'est une relation finalement plus ambivalente qu'on ne l'a longtemps crue entre les deux hommes. Il y a eu une grande fidélité de Juppé à Chirac, une grande admiration de Chirac pour Juppé, mais en même temps Juppé n'a eu de cesse de vouloir s'émanciper, de voler de ses propres ailes, c'est pour ça qu'il est venu à Bordeaux d'ailleurs. Et d'autre part, il y a eu tout de même une distanciation qui s'est opérée dans les années 2000, justement suite au procès et à la condamnation Juppé, même s'il ne l'a jamais dit publiquement, a trouvé qu'il prenait cher tout de même pour un autre finalement. Et ça, ça a créé une forme de distance entre les deux hommes, même si aujourd'hui et finalement la dernière déclaration publique de Jacques Chirac, puisque je ne pense pas qu'il s'exprimera de nouveau publiquement maintenant, aura été pour apporter son soutien il y a maintenant deux ans à Alain Juppé. Donc la boucle est bouclée. Il a été longtemps détesté et impopulaire et il est redevenu populaire pendant le mandat de Sarkozy en fait, par contre-coup, par contre-champ avec Sarkozy. Mais justement, en fait une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un moment. Et je crois que le moment, l'attente des Français aujourd'hui... Juppé répond aujourd'hui à l'attente des Français, c'est-à-dire qu'il n'électrisent pas les foules, il n'emballent pas les gens. Mais on se dit « ce gars-là, c'est un type sérieux, il fera le boulot ». En plus, il fera qu'un seul mandat, vu son âge, il le dit. Donc il ne va pas chercher à se faire réélire, il ne fera pas de démagogie. Et après deux présidents élus quand ils étaient quinquagénaires, qui ont quand même beaucoup déçu et dont on voit aujourd'hui, qui sont l'un et l'autre tout de même assez rejetés par l'opinion, finalement, Juppé, avec son âge, avec ses défauts, mais aussi ses qualités, il correspond à ce qu'attendent les gens. Et ça n'aurait sans doute pas été le cas il y a quelques années. Mais aujourd'hui, il est en attente. Je crois que les gens ont besoin de se poser un peu. Les Français ont besoin de se poser un peu après ces deux quinquennats tout de même vibrionnants et décousus. Et ils veulent du sérieux. Bordeaux, en effet, a permis à Juppé, quand il était au niveau national, au fond du trou, de rebondir. Notamment en 2007, il est réélu triomphalement un an plus tard aux élections municipales. Il se fait réélire après son exil canadien, déjà une première fois. Donc je pense qu'il aura toujours un regard sur Bordeaux. Il éprouve un véritable attachement à Bordeaux. Et tous les présidents ont gardé un intérêt pour leur terre d'élection. C'est le cas de François Hollande aujourd'hui pour la Corrèze. C'était le cas d'un autre président corrézien avant Jacques Chirac, Mitterrand pour la Nièvre. Tous les présidents sont restés attachés à leur terre d'élection, à tel point qu'en général, il nomme même un conseiller officieux qui a une autre appellation, mais qui est chargé plus spécifiquement de s'occuper qui de la Corrèze, qui de la Nièvre. Ce sera peut-être le cas de Juppé avec Bordeaux. Juppé avec Bordeaux.